Ce n'est pas parce que tu as fait le test de grossesse et sorti comme ça que ça veut dire que tu es enceinte. Ce n'est pas parce que tu as fait le test de grossesse et sorti deux barres rouges comme ça que ça veut dire que tu es enceinte. Je m'explique. Vous devez savoir ceci. Plusieurs femmes pensent que c'est parce qu'elles ont les symptômes de grossesse. Parce qu'elles ont fait l'examen de pipi. C'est sorti positif. Que ça veut dire qu'elle est enceinte. Pourtant, c'est faux. Le seul examen qui prouve que tu es enceinte, c'est l'examen de sang. Le sang d'une femme enceinte, ce n'est pas la même chose que le sang d'une femme qui n'est pas enceinte. C'est pour ça que même si tu as tous les symptômes de grossesse, je t'explique bien. Tu peux être une femme. A fait des mois, tu n'as pas eu tes règles. Tu n'as pas eu tes menstrues. Tu peux être une femme. Tes seins gonflent même. Le bout de tes seins sont même irrités comme les femmes enceintes. Tu as les nausées. Tu as les vomissements. Tu craches même beaucoup. Tu peux mettre une femme. Tu restes, tu vois, ton ventre commence à prendre du volume comme ça. Après un moment, tu restes, tu ressens que c'est comme si le bébé bougeait dans ton ventre. Tu vas à l'hôpital, on te dit que tu n'es pas enceinte. Pourtant, tu as fait le test de pipi. C'était positif. C'est pour ça que j'invite toutes les femmes. Si tu fais le test de grossesse, c'est comme ça. Première des choses, le lendemain, tu vas à l'hôpital. On va te faire l'examen de sang. Deuxième des choses, on va regarder avec l'échographie. Si ton examen de sang, je préfère d'abord, je préfère même souvent que vous fassiez seulement l'examen de sang. Parce que rien que l'examen de sang peut te prouver que tu es enceinte ou pas. Quand tu vas à l'hôpital, on te fait l'examen de sang. L'examen de sang va te dire si oui ou non tu es enceinte. Il y a une femme qui m'a contactée dernière. Elle m'a dit, tata la rose, je suis dépassée. Je suis à 4 mois de grossesse. J'habite au village, dans un village en Côte d'Ivoire. Je suis quittée du village pour venir en ville, pour faire les examens. Parce que depuis que je suis enceinte, je n'ai jamais eu l'occasion de voir un médecin. Et quand j'arrive, je fais les examens. Le médecin me dit que je ne suis pas enceinte. Comment est-ce que c'est possible? Je lui dis oui. C'est possible. Le test de pipi, ça ne veut rien dire. Tu peux m'avoir fait 10 tests comme ça. Tu peux avoir 10 tests comme ça positifs. Pourtant, tu n'es pas enceinte. Tu peux avoir tous les symptômes que j'ai cités au début là. Pourtant, tu n'es pas enceinte. C'est ce qu'on appelle la grossesse nerveuse. Elle me dit, mais tata la rose, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi la grossesse nerveuse? Je lui dis, ok. Je commence à parler avec elle. Et quand je commence à parler avec elle, elle me comprend ce qui lui arrive. Si tu veux comprendre aussi ce qui lui arrive, regarde cette vidéo. Regarde cette vidéo avec moi. Et sélectionnez une petite vidéo pour toi. Regarde. Vous avez vu la vidéo comme moi. La première chose qui peut faire à ce que tu ressentes les symptômes de grossesse. et tu fais même le test de grossesse. Après, on te dit qu'il n'y a rien. C'est l'impatience. C'est quand tu es dans un couple. Vous êtes tellement impatients d'avoir un bébé. Vous avez tellement hâte. Vous mettez la pression. La belle famille te met la pression à toi, la femme. Tellement on te met la pression. On te met la pression au niveau où? Au niveau que toi, tu crois même que si tu ne donnes pas un enfant, tu n'es pas une femme. Ton entourage te mêle à tellement la pression. On commence à te dire que tu ne vois pas ton âge. Tu ne vois pas ton âge. Une femme de ton âge. Ta belle famille te regarde comme ça. On va chercher notre femme à notre frère. Tellement on te met la pression. Tu vois tes copines. Toutes tes copines ont déjà les enfants. Tu vois comment ça s'appelle. Tu vois, à part tes copines, tu vois tes petites soeurs. Tes petites soeurs. Toutes t'accoucher. Toi, tu es la grande soeur. Tu n'as pas toujours conçu. Tu commences à tellement avoir envie de l'enfant que toi, quand tu restes comme ça, même si tu as un bon travail, même si tu as la voiture, même si tu as une grosse maison, même si tu es marié, même si tu as quoi? Toi, tu trouves que ta vie n'a pas de sens. Toi, tu trouves que pour que ta vie ait un sens, il faut que tu aies l'enfant. Quand c'est comme ça, tu t'exposes. Tu t'exposes à avoir ce qu'on appelle une grossesse nerveuse. Tu t'exposes à avoir les symptômes de grossesse. À faire le test de grossesse, c'est positif. Mais après, tu penses, on te dit qu'il n'y a pas de bébé. Quand tu es aussi une femme, que tu as peur de la grossesse. Tu as peur de la grossesse. Peut-être que quand tu étais jeune, tu as vécu des choses. Peut-être que tu as vu un membre de ta famille qui était proche, que tu aimais beaucoup, qui est peut-être mort pendant la grossesse, pendant l'accouchement, mort avec l'enfant dans le ventre. Ça t'a traumatisé. Parce que vous savez, en Afrique, on ne parlait pas beaucoup du traumatisme. Pourtant, le traumatisme existe. Ou peut-être, je ne sais pas, tu as été tchappeur de la grossesse pour n'importe quelle raison. Il y a eu une dame qui m'a contactée dernièrement. Elle me dit, tata la rose, je suis dans un quartier là. Toutes les femmes de ce quartier là, si elles n'accouchent pas seulement, si elles n'accouchent pas par césarienne, elles meurent après l'accouchement. J'ai peur, tata la rose, j'ai peur jusqu'à... C'est une peur pareille peut te faire avoir une grossesse nerveuse. quand tu as peur de la grossesse. Il y a aussi les ovaires. Si tu es là à l'hôpital, on t'a déjà vu, tu as vu que tu avais tous les symptômes de grossesse que j'ai cités là. Tu as même fait le test sur la grossesse, c'est sorti positif. On te dit qu'il n'y a pas de bébé dans ton ventre. Ma chérie, essaye un peu de faire les amours au niveau de tes ovaires. Parce que souvent, ça peut être que tu as eu un tumeur au niveau de ton ovaire, tu ne sais pas. Donc, fais l'examen au niveau de tes ovaires. Il y a aussi les femmes que dans leur famille, il y a beaucoup de problèmes de dépression, les maladies mentales. Quand tu nais dans une famille que dans ta famille, il y a beaucoup de malades mentaux. Tu es exposé à avoir ce qu'on appelle une grossesse nerveuse. Tu restes comme ça, tu crois que tu es enceinte, pourtant tu n'es pas enceinte. Quand c'est comme ça, vous allez donc me dire que oui, tata la rose, tu as beaucoup babadé. Quand c'est comme ça, donc, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Après avoir fait ton échographie, comme tu as fait là, et que, si on t'a dit que ce n'est pas un problème de ton ovaire, il faut chercher à voir un thérapeute, un psychothérapeute qui va t'aider. D'accord? Qui va t'aider dans ce sens. Vous devez savoir que quand on a les problèmes, on a certains styles de problèmes, ce n'est pas tout le monde que tu dois voir. Ce n'est pas tous les médecins que tu dois voir. Donc, si tu es une femme, tu regardes cette vidéo, tu as un cas pareil, ou tu connais une femme qui a un cas pareil, qu'elle voit un psychothérapeute et qu'elle accompagne ça de la prière. Et ça va finir. Elle va redevenir normale. Et quand elle va redevenir normale, elle pourra maintenant concevoir un vrai bébé. Parce que n'oublie pas que quand, tant que tu as la grossesse nerveuse, comme j'ai dit là, comment est-ce que tu vas faire pour concevoir un vrai bébé quand tu crois déjà que tu es enceinte? C'était Tata La Rose. Partagez cette vidéo et abonnez-vous. Merci.